Nous allons parler du Kankundala proprement. Monsieur Paul, hiérarchiquement, selon les différentes versions reçues dans ce dossier et d'après les déclarations du gouvernement qui étaient en place et les chefs militaires, le Kankundala relévaient du régiment qui avait à sa tête le ministre de la Sécurité présidentielle et le président lui-même. Le président lui-même était le commandant du régiment et en ce qui concerne la sécurité présidentielle, colonel Claude Pivy était le chef, qui était le ministre. Donc, dite devant ce tribunal, est-ce que confirmez-vous que le Kankundala est relevé du régiment ? qu'il n'est pas la question. Il a dit que le Kankundala est le président de la Sécurité présidentielle, qui est le ministre de la Sécurité nationale, qui est le ministre de la Sécurité nationale, et il a dit que le Kankundala est le régime du régime. C'est le Président en personne qui a nommé Begrey là-bas. Ce n'est pas la question. Attends, il y a la question. Begrey est relevé de qui? Begrey, il y a un commandement. 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 Begrey, qui commande Begrey? C'est le Président de la République. C'est lui le commandant du régiment? Est-ce que vous participez souvent au rassemblement? Non. Donc, vous êtes formel que le camp Kundara relevait du Président lui-même? Non, il y a un camp Kundara. Il n'y a pas de rassemblement. Il n'y a pas de rassemblement. C'est parce que c'est lui qui a nommé Begrey. Donc, lui aussi, le commandant Begrey aussi, prenait les ordres chez le Président. Il n'y a pas de rassemblement. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc, si Begrey, commandant Begrey, s'inscrivait dans cette logique, la logique de torturer les gens, la population qui manifestait contre le pouvoir en place, selon vous, si le Président est pointé du doigt aujourd'hui et accusé pour des faits de complicité, oui ou non que ces faits sont avérés. Il n'y a pas de rassemblement. Il n'y a pas de rassemblement. Oui ou non que cela est normal. Il n'y a pas de rassemblement. Il n'y a pas de rassemblement. concernant cela. Donc, dites-nous pourquoi ces manifestants ont été déportés dans ce camp. Et pourquoi ils ont été soumis à des tortures, des traitements inhumains. Et pourquoi ils ont été déportés dans ce camp ? Il y a quelque chose ? Il y a quelque chose ? Je ne suis pas chef à Makambo. Il n'y a pas de chef à Makambo. Il n'y a pas de chef à Makambo. Parce que je ne suis pas adjoint, je ne suis pas adjoint de compagnie. Je ne suis rien. Je ne suis adjoint ni adjoint de compagnie. Voilà. Toutes les propositions viennent de Beugré. Toutes les propositions viennent de Beugré. Il fait le contendant le président. En tout cas, moi, il n'a pas fait ça devant moi. S'il faisait les informations, peut-être il prend le véhicule, il va. Il va faire son information. Il se retourne encore. Donc, vous confirmez, il est clair aujourd'hui pour nous que le commandant Beugré allait rendre compte directement au président. C'est ce que vous voulez dire. Non, non, non. Je ne connais pas un autre chef de Beugré. Là où il peut faire contraindu. Mais nous avons entendu ici que le camp Kundara a été commandé par commandant Tumba. Donc, ça aussi, ce n'est pas vrai. Le camp Kundara a été commandé par commandant Tumba. Le camp Kundara a été commandé par commandant Tumba. Le camp Kundara a été commandé par commandant Tumba. Oui. Il a été commandé par commandant Tumba. C'est le président qui a été commandant de régiment. C'est le président qui a été commandant de régiment. Voilà. Il a été commandé par commandant Tumba. Celui qui a été commandé là-bas comme commandant. Voilà. Est-ce que, selon vous, Beugré avait aussi la possibilité de défier les ordres du président ? Est-ce que cela était possible à l'époque ? Est-ce que Beugré n'a pas le président qui a été commandé ? Il y a un maire. Il n'a rien. Je vous dis, nous sommes indisciplinés là-bas. Moi, il n'y a pas le maire. Moi, je suis indiscipliné comme ils le disent. Il y a beaucoup plus difficile à la situation. Mais Beugré est plus indiscipliné que moi. Parce que, à l'époque... Il y a un chef là. Moi, au moins, devant d'un chef, je peux m'arrêter. Voilà. Mais Beugré... Mais Beugré... Beugré... Donc il était cruel, Monsieur Paul, paix à son âme, donc il était cruel. Je suis indiscipliné, je crains, mais je crains aussi. Donc ces personnes arrêtées ont traversé des moments très difficiles. Ils se retrouvent dans la main d'un cruel qui est armé dans un camp militaire. Est-ce que vous savez que peu de personnes, même moi depuis ma naissance jusqu'ici, je n'ai pas vu le camp Kundara ? Je n'ose même pas passer devant un camp. Donc ces personnes se sont retrouvées dans un milieu où ils ne pouvaient pas s'en sortir. C'est ce que vous voulez dire ? Vous, les militaires, vous qui étiez armés, entretenus, vous craignez le cri. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Est-ce que vous ne savez pas que ça veut tout dire devant ce tribunal ? Je ne savais pas que ce soit tout seul. Je ne savais pas que ce soit tout seul. Je vous dis que Begrè était tout sauf un humain. Quelqu'un qui avait pitié. C'est ce qui a été fait pour moi quand je n'ai jamais dit que 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 ça. Je ne dis pas ça. Tout ce que je vais déclarer concernant le 28 septembre, peut-être que je vais les accuser. Je ne connais pas ça.